Profitant du 14 juin, journée mondiale du don du sang, des unités de casques bleus de la MINUSTA étaient au premier étage de la Digicel à Turjot, nouvelle adresse de la Croix-Rouge haïtienne, pour faire don volontairement de leur sang. Comme le thème de cette année était « Un sang sécurisé pour sauver des maires », des militaires de bataillons de Port-au-Prince, Léogan, Gonaïve, Kapaïciens, ont donné leur sang comme un geste de solidarité de santé publique à la communauté haïtienne, mais particulièrement à celles qui donnent la vie, les mamans. Je suis ici comme volontaire pour donner mon sang. Par cette action, je veux aider le peuple haïtien. Il s'agit de ma collaboration en tant que militaire. Par l'entremise de la branche U9, l'Office pour la coordination des activités civiles aux militaires, plus de 200 militaires ont participé à cette activité. Leur don de sang a totalisé 214 poches, qui peuvent bénéficier à 856 personnes environ. Un apport très utile pour la réserve en cette année d'épidémie. Ce n'est pas la première fois que les militaires de la MINUSTA font don de leur sang afin d'alimenter la banque de transfusion sanguine de la Croix-Rouge haïtienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...